Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à tous, c'est Blackie, Blackie de la chaîne Raccoon Gaming. J'espère que vous allez bien. On est là pour une nouvelle vidéo sur Star Wars Battlefront 2, pour la série Les Personnages de Star Wars Battlefront 2. Et après avoir vu tous les héros de la trilogie originale, le commando, le soldat lourd, l'officier, le spécialiste, et également Anakin Skywalker, le comte d'Oku, Obi-Wan Kenobi et le général Grievous, c'est au tour de Maître Yoda de montrer un petit peu ce qu'il sait faire. Donc je rappelle que ceci n'est absolument pas une vidéo tutoriel, c'est juste pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le gameplay du personnage et s'il peut correspondre à votre style de jeu. On est parti. Donc comme tous les personnages, Yoda peut s'équiper de cartes qui lui permettent d'augmenter ses statistiques, ainsi que ses habiletés. Donc vous mettez la vidéo sur poste si vous voulez lire quelques descriptions, bien sûr, je vous invite à le faire. Présence donne plus de santé bonus lors de son activation. Yoda subit moins de dégâts, bref, vous avez un petit peu compris le délire. Qu'est-ce qu'il s'y fait, petit Yoda ? Maître Yoda peut utiliser déchaînement, c'est une poussée de force, tout simplement. La petite subtilité de celle-ci, c'est que si vous vous protégez avec la touche... Nous sommes sur PlayStation 4, donc c'est la touche L2, la touche qui sert à viser en général sur les jeux de tir. Ici, c'est la protection pour les Jedi et les Sith. Yoda, lui, ne se part pas, ne se protège pas avec son sabre laser, mais avec la force. Du coup, il aspire les tirs de blaster. Plus il en aspire, plus la capacité d'échaînement avec L1, donc sa petite poussée de force, sera puissante et large. Présence donne un boost de santé à Yoda et à tous les alliés alentours. Et s'il est immobilisé au moment où il lance l'activité, je ne sais pas, par une grenade électrique par exemple, eh bien, ça le délivre, tout simplement. Et enfin, charge d'attaque peut être utilisée jusqu'à 2 ou 3 fois si vous avez une carte équipée, ce qui permet de foncer rapidement sur l'adversaire avec le sabre laser. Bref, Yoda est avant tout pensé pour être un personnage de soutien qui va redonner de la vie aux alliés et pousser les ennemis. Il a une très grande possibilité de parade et donc de défense également. Mais il sait se débrouiller en attaque, ne le sous-estimez pas, c'est un Jedi tout de même. En termes d'apparence, il a son apparence de grand maître qu'on lui connaît tous et vous pouvez également lui mettre une capuche sur la tête si vous êtes sur Camino où il pleut beaucoup par exemple. Je vous laisse écouter les imotes. Par chance, il a également une réplique en plus. Et des post-victoire pour frimer à l'écran des scores. Pour peu cependant que vous finissiez parmi les 5 premiers de la partie. Passons maintenant à la pratique. En solo, arcade perso, planète cachique. On est parti ! Vous allez voir un petit peu ce que vaut le grand maître Yoda à l'action. En espérant tomber sur la carte de jour pour Cachique parce que de nuit ça ne va pas être très très intéressant. Mais ça c'est le jeu qui décide. Yoda. La carte de jour, c'est parfait. Est-ce par ma taille que vous pouvez me juger ? Donc comme je vous l'ai dit, Yoda peut se protéger avec la force ce qui augmente le rayon d'action de l'attaque et vous appuyez sur le déchaînement pour pousser vos adversaires. Pousse-toi. Hop, hop. Voilà. Bousse de vie pour Rioda et les alliés. Pousse-toi. Pousse-toi. Interrompre bientôt pour manger, je pense. Attention. Hop. Ils sont où, ils sont où ? Il est là, il est là. Pousse-toi. Voilà, voilà. Vous avez un petit peu vu tout ce qu'il y avait à savoir sur Yoda. On utilisait les poussées de force, les bonus de vie. Alors, il a 700 points de vie de base ce qui n'est pas dégueulasse. Hop. Il peut utiliser ses capacités pour se déplacer très rapidement. Je vous parlais, bien sûr, de ses capacités offensives. Et lui, on peut l'avoir d'ici. De par sa petite taille, il est également assez difficile de le viser. Fais-le, ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Hop. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus. C'est un personnage qui peut se débrouiller, bien sûr, au corps à corps, avec le sabre laser. C'est un Jedi avant tout. Mais il est vraiment plus pensé pour le soutien, en vrai. C'est vraiment un personnage qui va être pensé pour le soutien. Boost de vie. Possibilité de parer les tirs. Repousse rapidement les adversaires. Et une bonne charge au sabre laser. Vous voyez qu'avec la vie complète, plus le boost de vie, il est à 910 points de vie. Avec le boost de vie, s'il a sa santé complète. Boost de vie qui part petit à petit. Vous voyez que ça descend. Vous voyez que ça descend. Voilà, on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire sur Maître Yoda. Voilà, personnage vraiment axé plus sur la défense et le soutien des alliés. Mais peut aller chercher quelques kills au corps à corps qui seront proches. Ne vous amusez pas à aller affronter un Dark Vador ou je ne sais quoi qui pourrait arriver en face. Avec Yoda seul, ça serait vraiment du suicide. Mais comptez plutôt sur vos soldats alliés ou héros proches pour vous aider à le faire. Parce que vous pourrez les soutenir en leur donnant davantage de vie. Ou en parant les tirs de blaster ou de sabre laser, bien sûr, des ennemis en face. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu en ce qui concerne Maître Yoda. La prochaine fois que nous nous reverrons sur la chaîne, ça sera pour une vidéo sur Dark Maul. J'espère que ça vous a plu. Pensez à laisser le petit pouce en l'air, l'abonnement à la chaîne, la petite clochette activée pour être tenu informé des prochaines vidéos qui sortiront. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Voilà, gardez la patate. Et comme toujours, que la force soit avec vous. A jamais. Ciao tout le monde.